Vous êtes peut-être déjà sur la route pour ce premier week-end de vacances de Noël. Oui, peut-être en direction des stations de ski dans les Pyrénées. Bonne nouvelle, les clients ont réservé plus tôt que d'habitude. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que la neige n'est pas encore arrivée à Saint-Larry-Soulan. Seulement une partie du domaine est ouverte et la douceur empêche de produire de la neige de culture. Un reportage du correspondant d'Europe, Benjamin Péter. La neige se fait rare sur les versants. Au téléphérique d'Espiaube, flambant neuf, les clients doivent redescendre en télécabine pour rejoindre le bas des pistes. Pour Manu Bernia de l'office de tourisme de Saint-Larry, il fait encore trop chaud. On a des conditions d'enneigement qui sont moyennes, on va dire, sur les parties bases du domaine. On a peu de température froide, donc on a de la neige. Par contre, on n'arrive pas à en produire plus pour conforter le domaine skiable. En 2-3 jours, on pourrait revenir à une situation normale. Il faut 2-3 jours de froid. Malgré tout, les clients ont réservé en masse pour les deux prochaines semaines. Ils pourront se tourner vers les activités de chiens de traîneau, de ski de randonnée ou de spa dans la vallée. Philippe gère le bar, le kinito. Il reconnaît que ce début de saison n'est pas terrible. Mais ce qu'il a sauvé, c'est le mondial. Le début de saison n'est pas aussi horrible que ce qu'on aurait pu craindre. La Coupe du Monde nous aide un peu. À partir des quarts de finale, demi-finale, ça a bien boosté. On aura du monde, je pense, dimanche. Alors lui diffusera le match sur trois écrans géants, ce qui devrait assurer une bonne fréquentation pour ce dimanche. Mais ce qu'il redoute, c'est la suite et notamment les week-ends du mois de janvier sans neige. Ça signifiera 40% de chiffre d'affaires en moins pour lui. A Saint-Larry, Benjamin Péter, Europe 1.